3ème jour au milieu des montagnes sur le chemin du kuma no kodo pelvinage un peu fatigué quand même j'ai des courbatures partout faut boire beaucoup d'eux quand on est quand on a des courbatures la vie est belle on en profite on est parti on va marcher 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 derrière moi ce que vous voyez c'est des rizières alors des rizières on en trouve beaucoup en asie au japon vous en avez vu aussi au vietnam quand j'étais parti dans le nord du vietnam sur les plateaux il y avait des rizières en fait qui était sous forme de d'escalier dans les montagnes là c'est des rizières en fait qui sont placés en ville et là elles ont été cultivées donc du coup ce qui reste c'est juste des bassins d'eau mais c'est aussi l'endroit où les grenouilles se retrouvent la nuit pour foutre leur bordel alors cette nuit on a eu du mal à dormir à cause du bruit des grenouilles il ya c'est infesté de grenouilles il y en a partout et elles font un bruit de malade donc en fait le bruit de la nuit ici c'est c'est le bruit des grenouilles et donc derrière les rizières derrière moi en fait on voit des plantations de riz le riz a été récolté et là ils ont replanté des pousses donc du coup ils vont récolter une fois que les pousses seront arrivés à maturation pèlerinage c'est sympa mais en fait on a quand même décidé on a quand même décidé faire une partie partie en bus parce que c'est quand même intense et ils ont annoncé de la pluie aujourd'hui comme on l'a fait en fait comme la montagne avec toutes les pierres et les rochers ça glisse on s'est dit bon ben on va faire cette partie-là en bus et ben oui une petite vidéo sur les distributeurs au japon puisqu'il y en a partout les distributeurs au japon et j'ai pas fait vidéo encore les distributeurs au japon ça coûte à peu près un euro chaque boisson donc on trouve tous types de boissons donc là il y a du thé du thé vert sans sucre de l'eau de l'eau sucrée boisson à base de pêche café froid boisson à base de haricots rouges boisson à base de maïs boisson vitaminé et en bas on trouve café au lait sucré café noir et toutes les boissons qui sont en rouge c'est des boissons qui sont chaudes donc là par exemple on vient de prendre un café donc c'est du café normal et il est chaud donc c'est café chaud un euro et on trouve des machines comme ça partout 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 au japon il y en a vraiment même devant les maisons des particuliers hier on était au milieu de nulle part il y avait une maison avec un distributeur comme ça où on peut acheter on est à l'entrée donc l'entrée enfin le point de départ de cette marche là avec derrière ici donc une porte à dimension spirituelle shinto on a derrière l'endroit où on fait le rituel religieux qui consiste à se purifier et derrière on a un temple shinto où on va aussi faire le rituel que je vais vous montrer tout de suite qui permet de commencer de commencer la marche par une sorte de recueillement spirituel tout du long en fait de la marche du kuma no kodo il ya des petites maisonnettes comme ça et à l'intérieur desquelles il ya des tampons donc ce qu'on fait c'est qu'au début du voyage qui dure 4 5 jours on achète un petit carnet et dans lequel on met tous les tampons qu'on trouve sur la route et qui sont des étapes en fait qui montre qu'on a bien fait le kuma no kodo Là on est sur un petit kiosque en fait dans ce kiosque là c'est possible d'acheter des champignons qui ont été cueillis par les gens du coin et donc c'est 500 yens la boîte de champignons là c'est 300 celle là et derrière il y a une caisse en fait dans lequel on met l'argent donc c'est vraiment à la confiance en france je pense que y'aurait plus de champignons y'aurait plus d'argent non plus ok 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 on arrive bientôt à la fin de la troisième journée de notre marche de 10 km et on est dans un cimetière au milieu de la montagne pas au milieu en fait pas très loin de la ville mais en fait voilà ça ressemble à ça un cimetière japonais Shinto donc là ça ressemble un petit peu à un cimetière comme chez nous on a des tombes ils brûlent de l'encens la différence avec chez nous et c'est en plein milieu de la forêt la différence avec les cimetières français il y en a quand même une petite c'est qu'il n'y a aucun corps en fait dans les cimetières japonais il y a uniquement des cendres parce qu'ils sont incinérés et ensuite les cendres sont déposés sous les tombes on s'apprête à aller faire voler le drone à travers le plus grand toris c'est les espaces de grandes portes en bois qu'on trouve à l'entrée des temples on est au bureau de poste et ce qui est marrant bah normal derrière il y a un totoro immense en fait dans le bureau de poste donc c'est assez rigolo on arrive à la guest house qui s'appelle Minshuku les Minshuku c'est des guest house en fait voilà où on va rester pour la nuit c'est la tradition quand on rentre dans une maison au Japon on va rester chez les chaussures pour ensuite marcher pieds de main dans la maison ou alors avec des petites chaussures et voilà on est à Yunnomine Onsen on vient d'arriver on a pesé les bagages et la particularité de la ville donc c'est que c'est une ville thermale donc derrière l'eau qui se trouve dans la rivière est chaude tous les bains des différents points onsen dans les hôtels et les ryokans en fait sont aussi chauffés naturellement donc les bains sont à base de soufre dans lequel on peut aller se baigner pour se relaxer et 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 Sous-titrage ST' 501 ...